Bonjour à tous, je vous montre une toute petite vidéo pour vous présenter un outil qui va vous changer d'avis. Cet outil, c'est Kipass, ou plutôt la variante Kipass XC. Kipass, c'est un gestionnaire de mots de passe. Autrement dit, c'est un coffre-fort dans lequel vous mettez tous vos mots de passe. Et c'est super sécurisé. C'est vraiment ce qui est un peu recommandé par tous les experts en cybersécurité. Et surtout, c'est très simple de l'utiliser, c'est très pratique. Et donc, je vais vous montrer comment ça s'utilise. C'est parti. Pour ça, je vais utiliser une machine Windows. Là, j'ai une machine Windows qui est toute récente. J'ai encore rien fait dessus, j'ai juste installé Kipass. J'utilise le navigateur par défaut. Et ce que je vous propose, c'est d'aller sur Twitter. Et alors, je me mets en navigation privée. Comme ça, je n'ai pas d'historique, je ne suis pas déjà connecté. Allons-y. Ah ! Il faut que je me connecte. Je ne suis pas connecté, comme je viens de le dire. Donc, je clique sur « Se connecter ». C'est en anglais. Je mets mon nom de compte. Et là, il me demande mon mot de passe. Alors, qu'à ça ne tienne, je vais rechercher Kipass XC. J'utilise la variante XC parce qu'elle est un peu plus jolie. Et je vais ouvrir mon coffre-fort avec tous mes mots de passe. Alors, évidemment, pour l'ouvrir, il faut un mot de passe principal. C'est recommandé d'utiliser un mot de passe super sécurisé, c'est-à-dire super long, super long, super compliqué et difficile à deviner. En l'occurrence, c'est assez facile à faire vu qu'avec Kipass, vous en avez un seul à retenir. Tous les autres, ils sont dans votre coffre-fort. Là, vous voyez, j'ai un mot de passe secret, un mot de passe pour Facebook, un mot de passe pour Twitter. Alors là, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le mot de passe qui était ici. Hop, je copie le mot de passe. J'aurais très bien pu faire un CTRL-C, CTRL-V. Et là, hop, je le colle avec CTRL-V. Et puis, c'est parti. Je suis connecté. C'est aussi simple que ça. Et en fait, même si on veut aller encore plus vite, il y a plein de modalités, il y a plein d'outils pour que ce soit encore plus agréable. Par exemple, j'aurais pu copier avec CTRL-V ou avec un clic droit, j'aurais pu copier le nom d'utilisateur aussi. Je peux aussi utiliser le logiciel Kipass pour remplir automatiquement mon mot de passe. Alors ça, par contre, je vous conseille de bien le configurer parce qu'il ne faut pas que ça tape le mot de passe n'importe où. Mais en tout cas, c'est possible. Et il y a plein de fonctionnalités dans Kipass. Je ferme ça. Il y a plein de fonctionnalités dans Kipass qui sont super intéressantes. On peut, par exemple, mettre une date d'expiration. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va nous rappeler qu'il faut changer le mot de passe de Twitter. On peut, par exemple, aussi organiser des groupes. On peut mettre, je ne sais pas, un groupe pour tout ce qui est vidéo sur YouTube. Et là, dans ce groupe, je vais mettre d'autres choses. Donc, c'est vraiment super, super pratique. Enfin, un autre truc qui est très pratique, c'est que tout ça, là, vous avez vu le nom de fichier. Tout ça, c'est un fichier. Le coffre-fort, c'est un fichier. Et en fait, comme il est sécurisé par le mot de passe principal, on peut l'échanger. C'est un fichier qu'on peut partager avec des gens. On peut se l'envoyer par mail. En fait, le fichier, il est protégé. Donc, il n'y a pas de souci pour s'envoyer ça. C'est toujours mille fois mieux que de mettre des mots de passe dans des notes sur un téléphone ou sur un document Word, etc. Personnellement, en tant que hacker, c'est la première chose que je regarde lorsque je suis en train d'essayer de pirater un groupe de personnes. C'est d'aller farfouiller s'il n'y a pas des mots de passe qui se baladent. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez de faire ça. Utilisez plutôt un gestionnaire de mots de passe. Là, je vous ai présenté Kipass, mais en fait, il y en a plein qui existent. Dans tous les cas, c'est bien d'en utiliser un. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, je recommande Kipass parce qu'il est open source et en particulier Kipass XC parce que son apparence est un peu plus agréable, un peu plus sexy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si elle vous a été utile. Si jamais il y a une petite erreur qui s'est glissée. Et puis, à vous partager aussi les bonnes pratiques et les astuces pour bien gérer ces mots de passe. En tout cas, moi, je trouve que ça change la vie. J'espère que ça va vous aider et que ça va rendre la gestion des mots de passe plus agréable. Plus d'excuses pour prendre soin de vos mots de passe. Prenez soin de vous aussi et on se revient à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada